L'actualité en France est le secteur de l'agriculture à la croisée des chemins. On en parle ce matin avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Pourquoi ? Parce que maintes fois repoussé et dernièrement en raison du mouvement de manifestation et de blocage de ces agriculteurs, le projet de loi d'orientation agricole est enfin présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et son objectif, c'est tout simplement de sauver la ferme française. Oui, rien que ça. On a effectivement beaucoup suivi ce mouvement des agriculteurs au mois de janvier dans cette chronique, ainsi que la visite plus que mouvementée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture fin février, mettant au grand jour finalement le grand mal des agriculteurs français. La profession, il faut le savoir, où il y a le plus de suicides en France. Un suicide tous les deux jours en moyenne si on se réfère à une étude de 2016. Surtout le métier qui ne semble, qui n'attire plus, qui semble plus attractif. Depuis les années 50, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 6, passant de 2,5 millions en 1955 à moins de 400 000 aujourd'hui. C'est une profession également vieillissante. Plus de 51 ans de moyenne d'âge. Seuls 20% des agriculteurs ont moins de 40 ans. Un tiers d'entreprendront leur retraite dans les prochaines années. Et on le voit avec ces chiffres, 20 000 départs à la retraite par an contre 14 000 nouveaux arrivés. Pour 3 agriculteurs qui partent à la retraite, seuls 2 sont remplacés. Vous voyez ces chiffres à l'instant. Et donc le projet de loi qui est sur la table tout à l'heure en Conseil des ministres, il vise donc avant tout à rendre le secteur attractif. Avec un certain nombre de mesures pour faciliter l'installation des nouveaux venus. Un diplôme, nouveau diplôme, Bac plus 3, bachelor agro, un guichet unique d'information et d'aide à l'installation également. Et puis surtout des mesures de simplification pour lever de nombreuses embûches administratives. Et donc ça c'est le volet qui a été le plus travaillé par le ministre de l'Agriculture ces dernières semaines et même jusque dans les dernières heures avant la présentation de ce projet en Conseil des ministres. Oui, le projet de loi il comporte 19 articles. Et le premier article c'est vraiment l'article phare sur la souveraineté alimentaire. L'agriculture, la pêche, l'aquaculture et l'alimentation sont d'intérêt majeur en tant qu'elles garantissent la souveraineté alimentaire de la nation et contribuent à la défense de ces intérêts fondamentaux. Ça c'est l'article 1. Des mots qu'avait promis Emmanuel Macron il y a un mois et demi au Salon de l'Agriculture. L'objectif c'est ainsi de mettre sur un pied d'égalité agriculture et environnement, de réarmer les exploitations face à des acteurs qui contesteraient peut-être là l'installation d'un poulailler ou d'un autre bâtiment ou bien qui dénonceraient telle ou telle nuisance sonore ou olfactive devant un tribunal. Le texte prévoit aussi une présomption d'urgence qui permettrait par exemple d'accélérer l'installation d'une réserve d'eau. Il prévoit aussi la simplification des normes environnementales par exemple sur l'installation de haies. En revanche il y a une chose qu'il ne semble pas prévoir en tout cas ce projet de loi. C'est pourtant primordial, c'est l'épineuse question de la rémunération. Rien sur la rémunération alors qu'un tiers des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est l'objectif d'un autre texte, la loi EGalim, affirme le ministre de l'Agriculture dans les échos ce matin. Rien sur les retraites ou sur les mesures fiscales pour faciliter les transmissions non plus. Le gouvernement, même si le texte reste un fourre-tout, a préféré se séparer de ces volets-là. L'objectif c'est d'aller vite. Le texte sera examiné par les débutés à partir du 13 mai prochain en vue d'une adoption avant l'été. Mais les débats s'annoncent sous lieu avec plusieurs centaines d'amendements qui pourraient être déposés en attendant les agriculteurs. Eh bien, ils ont pour certains repris leur mouvement, notamment en Bretagne, histoire un peu de maintenir la pression. Voilà, et on va suivre l'évolution de ce mouvement dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Christophe.